... Qui aurait pu possible d'imposer le gazon au pays de la terre ? Qui pouvait imaginer un tournoi de tennis sur herbe dans la patrie de Roland-Garros ? Cette semaine, nous vous emmenons dans les coulisses du Wimbledon-Normand qui vient d'ouvrir à Deauville. C'est sport, c'est parti ! Ce soir, nous reviendrons sur les courants de la liberté qui ont pris fin ce matin. C'est sport a aussi tenté d'approcher les footballeurs croates qui séjournent à Deauville pendant l'Euro. Enfin, nous irons à la rencontre de Johan Biré, triple champion de France d'haltérophilien d'e-sport. La hauteur de coupe est réglée à 1 cm. Au printemps, l'herbe pousse de 3 mm par 24 heures. Le tapis doit donc être roulé et tondu chaque matin. Il faut ensuite reprendre le traçage des lignes pour redonner naissance aux cours. Ce travail fastidieux, c'est le prix à payer pour pouvoir jouer au tennis sur gazon. Un vieux rêve qui commence tout juste à prendre forme. On ne se rend pas compte ? On ne se rend pas trop compte en fait ? Contrairement à ce que me disait un banquier à un moment donné qui disait « Des projets comme ça, si ça ne se fait pas, vous en ferez d'autres, vous allez voir, ce n'est pas le projet d'autre vie. » Je pense qu'il n'avait pas très bien compris le projet. C'est le projet de votre vie ? C'est le projet d'une vie, ça. L'idée a germé il y a 9 ans dans l'esprit de 2 jeunes entrepreneurs cannais, amoureux du canis. Sur ce terrain vague en partie inondable, Grégory Brussot et Martin Besançon rêvaient d'un complexe doté de 15 cours en gazon naturel. Pour ce faire, ils ont d'abord eu la sagesse de traverser la Manche afin d'observer le travail des jardiniers de Wimbledon. On a pu tenir de leur part des garanties sur la faisabilité ici en France, mais en plus, ils se sont pris un peu d'amitié pour nous et ils nous aident. Mais pouvaient-ils imaginer que les travaux seraient aussi complexes ? Il a d'abord fallu importer un mélange de terre d'Angleterre avec un dosage de 18 à 24% d'argile. Avant l'engazonnement, le terrain a été travaillé à l'aide d'un laser. Pour qu'un cours soit homologué, la pente ne doit pas excéder 0,8%. On comprend pourquoi personne ne l'a jamais fait en France. C'est vraiment très compliqué, il y a beaucoup de paramètres et ce n'est pas une science exacte en fait. Les aléas du chantier ont fait grimper la note à 4,5 millions d'euros financés par des subventions, des emprunts et des investisseurs privés. Même la fédération y est allée de sa petite au bol. Nous c'est un puce énorme pour les joueurs français qui découvrent parfois le gazon quand ils vont en Angleterre. C'est là qu'ils le découvrent et là ils pourront venir s'entraîner. Les meilleurs parmi les meilleurs de 24 nations se rencontrent au temps final devant 12 000 spectateurs. Le tennis moderne est né sur l'herbe. Wimbledon demeure le temple indépassable du jeu où se sont disputés des matchs de légende. Mais en France, il n'existait aucun cours en gazon ouvert au public. Je ne sais pas s'il y avait un besoin mais il y avait une envie. Je ne pense pas qu'au pro, je pense aux millions de licenciés en France. Est-ce qu'ils avaient besoin de jouer sur le gazon ? Je ne sais pas. Moi, Martin et moi, on n'avait pas besoin, on avait envie de jouer sur le gazon. L'inauguration du complexe, mercredi, a donc marqué un premier aboutissement. Avant d'assister aux premiers échanges sur ces cours en gazon, intéressons-nous à l'autre événement de la semaine, les courants de la liberté qui ont eu lieu autour de Caen. Une fête à la fois sportive et populaire conclue ce dimanche matin par le marathon. Ce week-end, les coureurs en ont fait voir de toutes les couleurs aux amateurs des courants de la liberté. Coup d'envoi, vendredi, avec 3000 enfants des établissements scolaires cannais. Des foulées de la liberté pour le don du sang, de la moelle osseuse et de plaquettes. A l'arrivée, l'idée est de soutenir les enfants malades et leur famille. Avec la course, on leur fait gagner de l'argent et du coup, ça va leur servir pour aider les enfants. Samedi matin, ça roulait à l'occasion des rouleurs de la liberté. En deux heures, les patineurs devaient faire le maximum de tours sur deux kilomètres, autour de la prairie et dans la zone du parc expo de Caen. Samedi soir, pas de faux départ pour les 25 000 femmes de la Rochambelle. Elles voulaient voir la vie en rose. Paris réussit. Alicia, la gagnante de la course, a parcouru les 5,3 km en 21 minutes. J'avais des concurrentes de taille. C'est extraordinaire. C'est sympa, mais c'est dur. Ça va très vite. 175 000 euros ont été récoltés pour financer l'accès au dépistage du cancer du sein, la recherche, les soins et l'accompagnement des malades. Avec au passage une naissance pendant la course et le slogan des CUNU. CUNU un jour, CUNU deux jours ! Dimanche matin, c'est l'heure du marathon, l'épreuve phare des courants de la liberté. Première arrivée, Kassim, un Éthiopien en 2h20 et 4 secondes. Je pensais que j'allais arriver en deuxième ou troisième position. En fait, je suis numéro un. Je suis le vainqueur et je suis très heureux. Pas de record cette année, car le parcours a changé et la météo complique la donne. Marta Komou, la première femme sur la ligne d'arrivée, confirme. Les acquis, c'est pas mal, mais ça monte bien, c'est bizarre, c'est pas mal. C'est difficile ? Oui, c'est pas facile. Pas facile, mais possible. Rendez-vous l'année prochaine pour battre tous les records. Nous voici de retour sur le gazon du Long Tennis Club d'Auvignon. Avant le tournoi-exhibition organisé pour célébrer l'ouverture du complexe, quelques jeunes joueurs sont venus en pionniers. La plupart ont grandi sur la terre battue. Myrtille-Georges, qui vient de passer un tour à Roland-Garros, n'avaient encore jamais joué sur l'herbe. Pour une première fois, avec un trainer, on est agréablement surpris. C'est très... En tout cas, elle a le sourire. Et c'est pas forcément tous les jours qu'elle a le sourire. Donc la première chose que j'ai fait faire à Myrtille, effectivement, c'est de retirer ses chaussures et de marcher sur l'herbe. Pour la sentir, oui, voilà, pour s'imprégner. Et moi, je lui ai dit, il faut aimer, ça. Les rebonds, les effets, les prises de raquettes. Sur le gazon, tout est différent. C'est bizarre, mais c'est pas mal. C'est aussi pas évident pour courir, je trouve. Ça accroche, pour se déplacer, c'est dur, quoi. Mais après, je pense que c'est une question d'habitude. À 25 ans, la Grand-Villais est classée 177e joueuse mondiale. Mais pour franchir un palier, elle doit essayer de se qualifier pour Wimbledon. Deauville peut lui permettre de préparer la saison sur herbe. Le stress du retour des joueurs, le stress du fourbon, du rebond qui est trop bas, c'était des cauchemars pendant quelques nuits. La mise en place a été assez dure avec la météo qu'on a eue en début d'année. Et en fait, ils sont hyper contents des terrains. Ces cours devraient logiquement attirer nombre de joueurs professionnels. Au sortir de Roland-Garros, il faut se réacclimater, retrouver les sensations sur herbe. C'est aussi valable pour les joueurs qui ont déjà brillé à Wimbledon. C'est sur ce cours central que se joueront tout à l'heure les premiers matchs exhibition. Restons à Deauville, où d'autres pelouses font l'objet des plus grandes attentions au parc de loisirs à deux pas. Le gazon ne doit pas excéder 24 mm. C'était la condition sine qua non pour pouvoir accueillir une équipe de football pendant l'euro. Les Croates sont arrivés à Deauville mardi, et nous y étions. C'est écrit sur l'autobus qui dépose l'équipe devant le palace. Une nouvelle flamme, une même terre, toujours la même ambition. Cette devise fait clairement référence au Mondial 98 disputé en France. La sélection croate s'était alors hissée sur la troisième marche du podium. La performance a marqué à jamais l'inconscient collectif de la jeune république. En s'installant dans ce très chic établissement, les Croates espèrent que la France et les petits plaisirs qu'elles réservent leur porteront chance. « Deauville, c'était une évidence. Même si d'autres lieux étaient possibles, on pense que l'équipe va se sentir bien ici. Et on espère qu'elle conservera d'aussi bons souvenirs que celle de 1998 qui logeait à Vitella. » Durant leur séjour, les joueurs partageront leur temps entre l'hôtel et le parc de loisirs, où ils s'entraîneront à l'abri des regards. Mais pour marquer son arrivée, la sélection a accepté un entraînement en public au stade du commandant Hébert. Fouilles approfondies, contrôle d'identité à l'entrée, les 400 invités sont priés de s'installer en tribune et d'y rester. La presse a aussi son petit carré, idéalement placé pour que les objectifs saisissent l'entrée des joueurs. Ici, Matteo Kovacic et son coéquipier, Luca Modric, les stars du Real Madrid. Hébergement, transport, sécurité pour être de l'euro, Deauville a dû se plier à des règles strictes. Le parc des loisirs où ils vont s'entraîner est fermé depuis plusieurs mois et il y avait un cahier des charges de l'UFA sur aucune mauvaise herbe, de 24 mm ou 25 mm de hauteur de gazon. Ce premier entraînement n'est rien d'autre qu'un petit réveil musculaire conclu par un cadeau fait aux enfants du club de Trouville-Deauville. C'est trop bien, on a joué avec des joueurs professionnels et c'est peut-être la seule fois dans notre vie. Là, on voit des joueurs qu'on va voir à la télé. Quand ils jouent, ils font ce qu'ils veulent. Ils les collent aux pieds, ils font ce qu'ils veulent. Ça fait envie ? Oui. Leur séjour à Deauville durera aussi longtemps qu'ils seront qualifiés. Mandjukic, le buteur de la Juve, et ses coéquipiers en sont certains. En France, pour la Croatie, rien n'est impossible. Le cours central du Land Tennis Club de Deauville est fin prêt. C'est la première fois qu'un tournoi de tennis sur gazon est organisé en France. Juste après Roland-Garros, les joueurs sont tous en France. Venir à Deauville faire un tournoi officiel qui les prépare à Oumledon, d'après tout ce qu'ils m'ont dit, ils n'attendent que ça. Cette toute première exhibition a d'abord pour objectif de promouvoir ces nouveaux cours en gazon auprès des joueurs. Entre nous, toutes les semaines, on se voit. Et c'est pareil, quand c'est des tournois même sur terre, on sait les tournois où les cours sont mieux que d'autres. Donc voilà, il suffit que les joueurs commencent à en parler et ça va très vite. Dès l'an prochain, c'est un vrai tournoi professionnel qui devrait être organisé ici. Mais Grégory et Martin voient loin. Pourquoi pas un jour accueillir une rencontre de Coupe Davis ? Coupe Davis, t'imagines, tu multiplies par 7, 8 et t'as des tribunes énormes, comme au Queens en juillet dernier, 5000 personnes autour du terrain à Deauville dans notre club. Là, on serait quand même très très fiers. Nous vous proposons maintenant une rencontre avec Johan Biré, triple champion de France d'haltérophilie en e-sport. Il est aujourd'hui âgé de 30 ans et il se raconte dans un livre. A 30 ans, Johan est un homme bien dans sa peau, heureux en famille avec sa femme Jennifer et son petit dernier, à peine âgé d'un mois, et bien dans son corps que la vie a pourtant martyrisé. Victime d'un terrible accident de la route à l'âge de 8 ans, plongé dans le coma 3 semaines, il s'est reconstruit avec l'aide de ses proches et grâce au sport, un combat qu'il raconte dans un livre. Ce livre-là, ça me permet de raconter aux gens mon histoire, d'où je viens, comment j'ai fait pour m'en sortir, et montrer que le soutien familial et amical, dans mon cas, a été exceptionnel. Quand j'ai eu l'accident, les médecins m'ont dit « tu ne pourras plus courir, tu ne pourras plus faire de rugby ». Je dis « bah, on verra ». Et il s'est tout vu, Johan est aujourd'hui triple champion de France d'haltérophilie en e-sport. Plusieurs fois par semaine, Johan se rend à la salle proche de son domicile pour s'adonner au plaisir de soulever de la fonte. Ce beau bébé de 107 kilos, à la joie de vivre communicative, travaille avec un entraîneur qui s'adapte à son handicap. « La première chose qu'on fait déjà, de par son hémiplégie, on regarde déjà si physiquement ça va, parce que chaque journée est différente. Pour lui, des fois, il ne peut vraiment pas lever le bras, des fois, il peut bien l'utiliser. Donc il faut gérer ça, et c'est surtout l'échauffement qu'on voit ça. » Hémiplégique, Johan a perdu 30% de force du côté droit de son corps. Droitier, il est devenu gaucher. Sa jambe le fait souffrir, mais qu'importe la douleur, il a appris à la maîtriser. « Cette douleur-là, quand j'arrive ici, quand je rentre ici, jamais de côté. Alors, je ne l'ai toujours jamais de côté. Je me concentre vraiment sur l'activité physique. Et en fait, de soulever des charges lourdes, ça me permet aussi d'évacuer mon handicap. » Johan n'a qu'une envie, aller dans les écoles et les centres de rééducation pour expliquer qu'avec le sport et la volonté, on peut vivre pleinement avec un handicap. Suite et fin de notre fil rouge sur les cours du Laon Tennis Club de Deauville où le gazon, vrai objet de curiosité, a volé la vedette aux joueurs. « C'est le premier pas d'avoir des très bons cours pour les joueurs qui viennent s'entraîner. Et puis, si vous voulez faire des tournois, je pense que c'est la base. Et avec des cours comme ça, il y a toutes les possibilités pour être bon. » « On a connu le dernier lundi. » Voilà ainsi s'achève ce magazine. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre C-Sport.